6-9 la matinale, matin sport Si bien il y ait bien un domaine où l'intelligence artificielle ne remplacera pas les hommes, c'est bien le sport Et oui Vous savez, on le dit tellement de choses Mais non, il y aura toujours des athlètes, des nageurs, des boxeurs, des footballeurs Mahmoud Djibour, on va commencer justement par la natation Alors la natation avec le championnat d'Afrique, excellent début pour notre équipe nationale au championnat d'Afrique de natation Je rappelle avec une compétition, le relais 4 x 100 mètres mixte, cette médaille, l'équipe nationale a obtenu une médaille d'or Performance exceptionnelle, l'équipe composée de Jawed Sayyoud, Nazim Ben Barra, Amal Mellih et Nesaline Shibaraka Alors c'est une première pour la natation algérienne qui monte sur la plus haute marche du podium sur cette épreuve et a atteint un tel niveau Par ailleurs, cette journée a également été témoin d'autres succès notables pour l'Algérie Sur le 200 mètres papillon, Jawed Sayyoud est monté, a pris la deuxième place sur cette distance Témontrant sa forte compétitivité, juste derrière lui dans la même course, Benzidun Fales a réussi à obtenir une médaille de bronze Alors pour, sur cette performance, et sur ces performances d'ailleurs on va écouter le directeur technique national Arida Semoud qui est contacté par Nassima Jawed La première journée s'est terminée, on a pu commencer le championnat comme on a voulu On s'est dit que si on prend une médaille d'or au premier jour, ça serait un bon départ pour motiver tout le groupe pour les prochaines séances Et bien voilà, on espère d'autres médailles pour nos nageurs Championnat d'Afrique, dès que l'on parle de volleyball, le Mbjaya élimine au tie-break face à Little Team 3-7 à 2 Et je rappelle le score, D7, 25-15, 25-19, puis renversement de situation, 18-25, 21-25 et 13-15 La rencontre s'est jouée hier au Caire, le Mbjaya, le 3ème club algérien a quitté la compétition, 8ème de finale après les éliminations Plus tôt ce hier, de la SWB Jaya face à la formation éthiopienne de national El Kouhul Factory 3-7 à 1 Du NCB Jaya face au Camerounais, du Mayo Kawi Evolution On va écouter l'entraîneur du NCB, c'est Hafid Moula Voilà donc les matchs de classement, nos équipes féminines devront se contenter des matchs de classement dans cette compétition Des millions hier en face de leur télévision Est-ce que vous faisiez partie de ces millions ? C'est ça la question On serait vraiment à la traîne Face à cette belle rencontre, très belle demi-finale dans la Champions League Européenne Alors Mohamed Djibour, le football c'est aussi ça, c'est des pronostics Mais là, hier, est-ce qu'on s'y attendait ? Pourtant, les Madréliennes étaient partis favoris par rapport au Bayern Mais les Allemands étaient là Alors attendez, vous me dites favoris par leur part C'est un peu ce que vous disiez hier Non, non, je n'ai pas dit ça J'ai bonne mémoire L'histoire, la profondeur historique du Real avec la Champions League Européenne 14 titres remportés La saison du Real Ce qu'elle a démontré contre Manchester City Elle a affronté une équipe du Bayern Qui a perdu son titre après une domination de plus de 10 ans Donc c'est la première des choses Éliminée en Coupe d'Allemagne Il restait que cette compétition Et puis il fallait également négocier Il y avait des blessés D'autre part, Tuchel Même s'il y a une pétition Qui a récolté 15 000 signatures Pour que Tuchel reste au Bayern Tuchel s'y digère à cette fin de saison C'est pour vous dire Voilà, j'ai relaté le contexte de la confrontation Et rappelons que le Real Madrid a vaincu cette saison En Champions League Européenne Le stade, l'Alliance Arena, magnifique théâtre Tifo en hommage au Kaiser Franz Bikanbauer Qui était superbe également Sur le terrain, 22 acteurs De très très haut niveau Deux entraîneurs Figurant dans C'est les meilleurs, ce qui se fait de mieux au niveau mondial Vous retrouvez d'un côté Ancelotti Et de l'autre côté Tuchel Et puis on a vu un beau match Une entame de match Avec cette équipe du Bayern Qui a acculé le Real Mais il manquait Ce n'était pas saignant Ce n'était pas tranchant Pour pouvoir marquer un but Harry Kane a essayé Sané Leroy a essayé Et en face L'équipe Disons-le du Real Était bien en place défensivement Ils ont montré leur qualité Sur le plan défensif déjà Contre Manchester City Et puis il y a eu L'éclair de génie Et c'est ça les grands joueurs Tony Cruz Un ancien Tony Cruz Avec le jeu également De Vinicius sur les appels Contre-appels Et bien qu'est-ce qu'il fait ? Plein axe Il le voit Et lui donne Face à Neuer Vinicius ne rate pas Un but à zéro Mais après Qu'est-ce que vous avez ? Vous avez une équipe On continue à jouer Avec une équipe du Real Qui a reculé Pour mieux gérer cette transition Avec des joueurs comme Rodrigo Comme Vinicius Comme Alverde Et c'est cette qualité Avec Bellingham Quel joueur Bellingham Et en face le Bayern Qui a continué à attaquer La mi-temps arrive Changement tactique Et oui ça permute Celui qui est à droite Passe à gauche Celui qui est à gauche Passe à droite Avec également On fait rentrer un joueur Guerrero Qui est rentré Justement en deuxième mi-temps Et ça nous donne quoi ? En dix minutes Le match a complètement basculé Le Bayern égalise Et prend l'avantage Mais c'était une affaire de pénalty hier Une nouvelle fois L'axe centrale du Bayern a cédé Et oui Pénalty Deux buts partout Mais l'avantage cette saison C'est que même avec un 2-2 Et les buts marqués à l'extérieur Ça ne change absolument rien Il n'y aura pas d'envahissement de terrain Il n'y aura pas d'intimidation Il n'y aura rien du tout Ça va se jouer sur le terrain Avec les 22 acteurs Et que le meilleur l'emporte Le Real a marqué deux buts Le Bayern peut le faire au match retour La semaine prochaine Et marqué au Santiago Bernabéu Ce qui est sûr Ça promet une face à face Chou bouillant Mais c'est magnifique C'est le football qu'on aime C'est le spectacle qu'on aime Vous savez la chance qu'on a De pouvoir regarder ces matchs Parce que 75 000 personnes A l'Alliance Arena Et je vous conseille D'aller regarder sur les réseaux sociaux Et c'est ça La culture du sport La culture du football L'amour du football D'aller voir Les supporters du Real Et les supporters du Bayern Ensemble En train de festoyer Et si vous avez bien regardé le match En tribune Maillot du Bayern Maillot du Real Cote à cote C'est un match de foot C'est un spectacle C'est comme si on était au théâtre Et aujourd'hui Le Borussia Dortmund Également Cinquième BF Ponte Leipzig Ils ont pris 4 à 1 Et ils essayent de se racheter En Champions League européenne Ce que je peux dire Ils vont affronter le Paris Saint-Germain Qui rêve d'aller en finale Ce sera la dernière d'un papé Qui se dit Pourquoi pas Peut-être en finale Je vais affronter mon ancien Mon nouveau club Le Real Parce qu'ils rêvent lui aussi D'une qualification du Real Et bien ça va être Ils étaient en face de poule Et c'était le Borussia Dortmund Qui avait terminé à la première place En face de poule Cette saison Donc ça va nous donner également Une super rencontre Avec un Louis Saint-Riquet Et bien Qui est en train de façonner Cette équipe du Paris Saint-Germain Ça à sa manière Sur le style Qui veut lui donner Et de l'autre Le Borussia Dortmund Avec également Regarder dans les tribunes Ce mur jeune Qui va porter son équipe Durant les 90 minutes Ça nous promet Un super spectacle Un beau spectacle Merci C'est parti Merci 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 C'est parti, c'est parti.